Le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sort. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. Sauf cela qu'au Moyen-Âge, les Occidentaux ont combattu la sorcellerie. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais ça a pris trois siècles. A partir du 15e, 17e siècle, ils ont combattu farouchement la sorcellerie. Ils sont rentrés dans le 18e ciel, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc comprenez-vous qu'ils ont détruit les ténèbres en combattant la sorcellerie. Ils sont rentrés pleinement dans leur siècle de lumière. Sauf cela qu'aujourd'hui, on peut les appeler les pays émergents, les pays développés. Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons un problème d'ordre spirituel, qui est la sorcellerie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres ne peuvent plus aller dans leurs régions, dans leurs villas pour développer. Parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie, on détruit. Sinon l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes comptés parmi le continent le plus pauvre. Malheureusement, je dis malheureusement, parce que l'Afrique n'est pas pauvre en réalité. L'Afrique est très riche en souci. Mais après, j'ai vu à peine arriver aux Etats-Unis. J'ai fait 8h30 de vol, ce n'est pas très facile pour moi. J'ai vu à peine arriver. Voilà, grâce à vous, il est heureux. Il est 16h, non ? Oui. Donc, c'est la délégation. Voilà, c'est la délégation. Je confirme, on est arrivé sur le sol américain. Je suis là, justement, pour un mois, jusqu'au 9h et 100h. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Voilà, la denture. Voilà, la denture. Merci pour voir, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Ah, mangez les petits clics à limousine hein ! Les Américains ont mis le paquet hein ! Maréchal à limousine ! On leur dit Américains n'ont joué pas ! Vous mettez le paquet pas ! Bon, c'est l'antenne du Maréchal à sa limousine ! Oui ! Voilà, une limousine hein ! Monte, monte, monte ! Voilà, jusqu'au bout là-bas ! Je suis en limousine hein ! Voilà, une limousine ! Vous filmez un peu dans la limousine, on voit un peu ! Voilà, c'est une limousine ! Voilà, je suis dans la limousine avec la délégation hein ! Les gars des États-Unis ont mis le paquet ! Et puis, je l'ai mis le paquet ! Mais, il y a quelque chose d'un autre Mais... Enquêtez les enfants ! À la France ! Qu'est-ce que vous vous dites qu'ils ont mis le paquet ! Ah, ils m'ont mis le paquet ! Non, je veux que tu fasses. Ok, ok. Tu veux avec le dos en 20 ? Oui, le dos en 20. Ah, ils m'ont mis dans les limousineaux. Non, il faut que je te respecte. Il faut que je te respecte. Ouais, merci hein. Vous avez bien compris hein. Il faut qu'on me respecte. Il s'il en fait chaud dans la voiture. On ? Ok. Il faut prendre attention. Tu as parlé français ? Non, il est américain. Non, il n'y a pas de français. Non, il n'y a pas de français. Je ne parle pas français. Ah, ça c'est quoi ça ? Tu comprends pas le français ? Je comprends un peu. Qu'est-ce qu'il dit ? Oh oh, je ne parle pas. Non, non, non. Je parle anglais, petit, petit, petit. Mais je suis français. Juste un peu. On va venir chasser les démons américains là-bas. Ils sont noirs mais ils sont possédés de l'esprit de l'Afrique. C'est pour ça qu'il y a la guerre depuis l'affrontement entre les blancs et les noirs. Même les centre-flos. Ou les noirs américains. Tu sais. Non, comme ça. Non, comme ça. Voilà, comme ça. Je suis dans la limousine. Un mangeur de ticlétis. Ma première fois aux Etats-Unis. Limousine. L'évangile est beau. Fréchis Jésus là c'est bon hein. Ils sont donnés respecter les papas. Voilà. Limousine, que les grands prennent là. Les grands prennent Limousine et les dosis. Voilà. Donc c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Je vous annonce que je suis aux Etats-Unis hein. Le prophète Grasso. J'ai un grand message très fort pour les noirs américains. Un message très fort pour la grâce de Dieu. Un message très fort pour la diaspora. Quand je faisais ma correspondance à Paris. J'ai simplement dit, je ne suis pas là pour une personne ivoirienne. Je suis là pour toute la diaspora. Voilà. L'on pense que c'est ma vie. Je ne suis pas venu avec les ouvariennes. Je suis venu avec toute la diaspora. Que tu sois congolais. Que tu sois congolais. Que tu sois n'est ce pas. Centrafricain. Toute la diaspora. Ce n'est pas une question de communauté de gourous. Communauté de Dida. Je ne suis pas venu pour chercher Paris. Je suis venu prêcher l'évangile. Je ne suis pas venu dire non. Tu es mon frère Bt. Tu es mon frère Dida. Tu es mon frère Gula. Non. Ça ne rentre même pas dans ce jeu national. Je ne suis pas venu prêcher l'évangile. L'évangile c'est pour tout le monde. Donc ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire seulement pour les Ivoiriens. Je suis là pour toute la diaspora. Comme je disais, chaque homme de Dieu a sa grâce. Chaque homme de Dieu a son mention. L'onction que Dieu a mis sur ma vie. C'est pour la destruction des œuvres de la sorciérie. Il faut que les sorciers vous lâchent. Il faut que les hôtels sataniques qui crient contre vous depuis les États-Unis vous libèrent. Voilà. Donc c'est une question d'affaires à suivre. Je viens à peine d'arriver. Je vais aller manger ma sauce africaine. Me reposer. Puis vous allez boire des choses. Shalom à vous. Je suis en limousine. Ouais. Shalom. Le professeur Jouel Krasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Là, je suis bien arrivé. Je suis à Maryland, dans l'État de Maryland, à Baltimore. Je suis en train de manger. Je suis bien arrivé. J'ai béni le Seigneur. Ça n'a pas été facile le voyage. Dans le trajet, j'ai fait pratiquement une journée. Ça lit 24 heures. Parce que le vol d'Abidjan, Paris, 6 heures. Et 6 heures, j'ai fait 3 heures de correspondance à Paris. Et après Paris, le vol, 8h30. Ça n'a pas été du tout facile. Mais, Dieu merci. Je suis arrivé sincère par la grâce de Dieu. C'est pour dire que je confirme mon arrivée sur le sol américain. La quai était vraiment de taille. Vraiment de taille. Ils m'ont fait une surprise de limousine. C'est un monsieur qui a quitté à Divo, là. À Zaroco, on lui prend la limousine. Nonnope. Je suis arrivé. Je suis arrivé.